Un fils qui rachète une entreprise pour pouvoir embaucher sa mère qui ne trouvait plus de travail après un grave cancer. Oui, Maxence Lhaz a 22 ans, ce n'est pas un patron comme les autres. En 2020, il s'endette pour acheter une entreprise de peinture à Laval, un rachat en forme de cadeau pour sa mère, Christelle Peintre, en bâtiment, en rémission inespérée d'un cancer très agressif. Elle est diagnostiquée il y a 7 ans, elle cherchait désespérément à retravailler, mais pendant plusieurs années, elle a essuyé refus sur refus en raison de son état de santé précaire. Une situation devenue insupportable pour Maxence. On attendait vraiment avec impatience de retravailler. On se mangeait des refus partout et petit à petit, dans sa tête, faire une place à se dire je vais rester au chômage le reste de ma carrière. Je connais ma maman, je sais où on allait aller avec ça. Elle m'a élevé, elle m'a éduqué, elle m'a fait manger, etc. Et je lui relance l'appareil finalement, tout simplement. Christelle a bien essayé de dissuader son fils de prendre un tel risque financier, mais il était déterminé. Et malgré son jeune âge, il n'était pas le plus stressé des deux. Je me dis que là, on n'a pas intérêt de se planter, quoi. Parce que, comme je vous dis, c'est un engagement, ça peut être du bon comme du mauvais. J'arrive à 50 ans, donc si ça se casse la figure, bon, voilà, je suis en fin de carrière. Mais lui, il y a 20 ans, j'ai mal dormi quelques semaines quand même. Maxence avait 15 ans, le jour où un médecin lui annonçait que sa mère était condamnée. Des mots qui l'ont obligé à grandir très très vite. Je me dis que je vais vivre tout seul. Donc, on me pense logement, j'étais encore à l'école à l'époque. C'est un bazar pas possible dans ma tête à ce moment-là. Je me disais que ma maman a un cancer de phase 4 qui évolue beaucoup trop vite par rapport à la moyenne et qu'il ne faut pas se leurrer, quoi. Chaque moment, aujourd'hui, tu profites. Exactement. C'est tout à fait ça. Et puis, on joue avec de la bonne humeur. Désormais, chef d'entreprise Maxence lutte contre les préjugés sur l'emploi des seniors et des personnes en rémission. Selon les chiffres de la Ligue contre le cancer, plus de 30% des salariés ayant souffert d'un cancer n'ont toujours pas retrouvé d'emploi deux ans plus tard. Maxence met justement un point d'honneur à les recruter. On embauche des gens, finalement, qu'on sélectionne par le biais de leur parcours de vie aussi. C'est très important pour nous, on s'y tient. Des gens qui arrivent, des seniors principalement. Et puis, des jeunes qui veulent se tester à la peinture aussi. Et puis, des gens qui sortent de maladies aussi. Chez Maxence, on adapte les gestes et les horaires au traitement ou aux handicaps des salariés. Où on recrute une femme senior à qui il manquait trois ans d'annuité pour avoir une retraite à taux plein. Et l'entreprise de la deuxième chance a un énorme succès dans la région, y compris auprès de certains jeunes qui, comme Thomas, 21 ans, décident de rejoindre l'aventure. Je trouvais que c'était une belle démarche à 22 ans d'aider sa maman. Pas beaucoup de gens aujourd'hui qui tentent des choses, on va dire, plus dans le social. Ça ne fonctionne pas comme ça dans les grosses entreprises où c'est un peu chacun pour soi. Le but, c'est le profil. Le but, c'est plus d'avancer tous et d'améliorer notre vie à tous. J'entendais Bruno Tertrec qui disait, mais c'est génial. Ça va que cette histoire est formidable. Écoutez, surtout, après toutes les horreurs qu'on a vues tout à l'heure, je trouve que c'est très bien de terminer parce qu'il est une très belle histoire. Un exemple. Et puis, je pense que lui faire de la publicité comme vous le faites, ça va probablement les aider et peut-être aider d'autres gens à faire de même. J'apprends qu'on est un senior à 50 ans, alors ça, ça me déçoit un petit peu. Mais à part ça, c'est quand même une histoire formidable. Vous n'étiez pas au courant Bruno ? Non, je n'étais pas au courant. Moi, j'avais intégré. Je n'étais pas au courant.